Alors tout d'abord, l'idée c'est qu'on voudrait gérer des étudiants. Alors bien sûr, pour gérer des étudiants, nous avons besoin à un moment donné de vous montrer comment passer par le système d'authentification. C'est-à-dire qu'on suppose que toutes les fonctionnalités de l'application sont accessées à une authentification. Donc on va s'authentifier à un formulaire qu'on va créer. Alors l'utilisateur username, password, donc on va créer une table dans laquelle on va stopper les utilisateurs de l'application. On va supposer qu'il y a deux rôles, on va dire le rôle administration et le rôle étudiant. C'est-à-dire, par exemple, si je suis un admin, c'est-à-dire que j'ai le rôle scolarité, ça veut dire que logiquement j'ai la possibilité de consulter la liste des étudiants, par exemple, comme ça. Et avec la possibilité, bien sûr, d'ajouter. Donc ça, c'est la liste des étudiants. On peut saisir un étudiant. Donc dans la liste, bien sûr, on aura besoin de faire « Upload » parce que chaque étudiant est défini par une photo. Donc on va prendre une photo cliquant. Save. Donc une fois l'étudiant ajouté, on va le voir avec la possibilité d'éditer un étudiant. Donc on va l'éditer dans un formulaire indépendant, ce qui nous permet de modifier ces caractéristiques. Alors par exemple, je change juste le nom. Alors en principe, la photo, si on ne change pas de photo, parce que pour la photo, c'est un peu différent, en principe, si on ne modifie pas la photo, et si vous faites « Upload », vous envoyez une requête qui ne contient pas de photo. Normalement, il ne faut pas que ça soit modifié. C'est-à-dire que si on n'a pas modifié de photo, il devrait garder l'ancienne, ce qui est normal. Donc ça, on va voir comment faire ça. Alors là, c'est pression. Donc supprimer un étudiant avec une petite boîte de dialogue JavaScript. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer ? Alors si on annule, on ne supprime pas. Mais si on valide par « OK », ça devrait supprimer. Donc voilà les fonctionnalités. Alors ici, il y a le « Logout ». Ça nous permet d'afficher dans l'entête le nom de l'utilisateur qui est authentifié pour le moment, c'est « Admin ». Alors en fait, le « Logout » permet de faire un « Logout ». Mais si vous authentifiez en tant que « User », alors je suppose que « User », c'est un étudiant, par exemple. Alors l'étudiant, il peut accéder à l'application. Alors c'est pas ça. « User ». Alors l'étudiant, il peut accéder à l'application comme l'administrateur, sauf qu'il y a des fonctionnalités qui ne doivent pas marcher. Par exemple, « Éditer l'étudiant ». Même si je clique sur l'édition, ça ne marchera jamais. Alors en principe, on pourrait désactiver également le lien. Même si on garde le lien, la fonctionnalité ne devrait fonctionner que s'il s'agit de la scolarité. Alors la même chose pour la suppression. Et une autre chose, c'est que même la saisie, quand je vais saisir, donc à chaque fois que je clique, je reste sur « Donc c'est-à-dire qu'il y a bien des fonctionnalités qu'on peut y accéder, mais ils sont authentifiés, ils sont sécurisés par le rôle, bien sûr, de l'utilisateur. Alors autre chose dans la sécurité, ce qui est important, c'est que parfois, on peut tenter d'accéder directement aux ressources. Alors si on n'est pas authentifié à un moment donné, le fait d'accéder par exemple à une ressource quelconque, par exemple, je voudrais la liste des étudiants. Alors le fait d'accéder directement à la liste des étudiants, ça nous redirige directement vers l'authentification. Bien. Alors comme je disais, pour faire cette application-là, la première des choses dont on aura besoin, c'est de créer la base de données. Donc j'ai besoin de créer une base de données qui contient des étudiants. Alors pour cela, donc, pour créer cette application, la même chose, donc vous aurez besoin, il faut être sûr que vous avez bien installé EasyPHP. Alors si vous démarrez donc EasyPHP, il faut s'assurer que, ça c'est important, il faut s'assurer que Apache est bien démarré, et MySpin est bien démarré. Mais j'ai une configuration après. Aucune configuration, juste installé. Alors, vous devrez, pour les gens qui ont déjà installé ça, je vais regarder, donc parce que ça devrait marcher normalement sans problème. Bien. Alors si c'est le cas, donc on va lancer, donc on va faire appel à PHPMyAdmin pour créer la base de données. Alors, sur l'icône EasyPHP, si on clique avec le bouton droit, on a configuration et vous pouvez accéder à PHPMyAdmin. En fait, PHPMyAdmin, si vous remarquez bien, c'est une interface web. C'est une application PHP qui est installée par EasyPHP et qui vous permet d'avoir une interface pour créer la base de données administrées, donc la base de données MySpin. Alors bien sûr, dans notre cas, on aura besoin de créer une base de données. Donc, le nom de la base de données, on va l'appeler DB. Je peux l'appeler scolarité, tout court, comme base de données. Donc ça, c'est créer la base de données. Une fois que je crée la base de données, dans la base de données, je vais créer des tables. Alors, comment s'appelle la table dans notre cas ? On veut gérer quoi des étudiants. Donc, on va créer la table étudiants. Étudiants. Alors, bien sûr, bon, on a besoin de savoir le nombre de colonnes. Alors, dans notre cas, un étudiant est défini par le code, le nom, e-mail et photo. Donc, vous avez quatre champs. Donc, quatre champs. Exécuter. Et après, on va renseigner la structure de la table. Bon, le premier champ, c'est code. Alors, si vous voulez prendre l'habitude, donc les champs, vous les notez en majuscule. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours juste une habitude. Code. Et les deux quels types ? C'est un entier, int. Et vous aurez besoin de spécifier dans la catégorie index. On va dire que c'est un primary key, c'est-à-dire c'est une clé primaire. Et en même temps, il y a une case accrochée AI, c'est-à-dire auto-increment. Je vais la cocher. Auto-incrémenter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas à moi de saisir le code. En fait, il sera auto-incrémenté par la base de données. Donc, ça, c'est le code. Et après, on aura besoin de spécifier le nom de l'étudiant. Alors, on va le déclarer de type Varchar. Alors, sauf que si vous spécifiez Varchar, il faut spécifier la taille du champ. Alors, dans notre cas ici, la taille du champ, par exemple, on va dire 25. Ça veut dire que le nom de l'étudiant ne devrait pas dépasser 25 caractères. Le prénom. D'autant, c'est email ou... Email. Email. Varchar. 30. Photo. Alors, la photo, en fait, il y a deux moyens. Soit d'enregistrer la photo elle-même dans la base de données, ce qui ne sera pas conseillé. Ou tout simplement, on n'enregistre que le nom de la photo. Alors, dans ce cas-là, on ne va enregistrer qu'un champ de type Varchar. C'est-à-dire, on n'enregistre que le nom de la photo parce que la photo elle-même, on va la stocker quelque part dans un dossier et on va la retrouver. Si on connaît le nom, je retrouve la photo. Donc, Varchar, par exemple, 30. Alors, le bouton sauvegarder, alors ça nous permet de créer la structure de la table étudiant. Alors, donc, j'ai la table étudiant qui est créée. Alors, on a la table étudiant. Alors, on peut voir la structure. Donc, on voit bien la structure. Donc, ça, c'est int. Alors, il est souligné. Quand il est souligné, ça veut dire que c'est la clé primaire. On voit ici extra, auto-increment. Ça veut dire qu'il est auto-incrémenté. Je vois donc les champs. Varchar 25, Varchar 30 et Varchar. Alors, maintenant, ça, c'est créer la base de données. Alors, nous, on a besoin de créer une application qui permet de saisir, d'afficher, de rechercher les étudiants. Mais avant ça, on va juste saisir quelques enregistrements, deux ou trois. On va les saisir directement sur PHPMyAdmin. Nous avons un bouton inséré. En fait, le bouton inséré, donc, il nous affiche directement un formulaire qui permet de saisir, donc, des données. Alors, par exemple, ici, donc, juste, je vais mettre des données, n'importe lesquelles. Donc, allez, Ahmed, comme non. L'adresse e-mail. Gmail.com Alors, la photo, je vais mettre juste, par exemple, la photo, je vais l'appeler, par exemple, image1.jpeg. Ça, c'est le nom de l'image. Alors, je n'ai pas besoin de saisir le code. Pourquoi ? Parce qu'il est auto-increment. Je vais saisir un deuxième. Alors, je peux bien ajouter, mais je peux également saisir un deuxième et j'ajoute les deux en même temps. Alors, exécuter, en principe, ça permet d'ajouter. Les enregistrants. Alors, si vous consultez, donc, votre table, donc, on devrait avoir affiché, donc, vous voyez, donc, dans notre table, il y a bien deux étudiants qui ont été ajoutés. Alors, tout ça, donc, avec PHPMyAdmin, donc, en principe, c'est une interface web qui permet d'administrer très facilement la structure et une base de données MySQL. Alors, sinon, si vous voulez le faire ça avec des SQL classiques, vous n'avez qu'à aller vers SQL. Et là, vous avez une zone dans laquelle vous pouvez taper les requêtes SQL et vous faites exactement ce que vous faites avec l'interface. Et vous pouvez parfois écrire des requêtes SQL que vous exécutez. Mais ici, donc, par le moment, ce n'est pas l'objectif. Donc, notre objectif, ce n'est pas plutôt la partie PHPMyAdmin. Alors, donc, ça, c'est la partie création de la base de données. Alors, maintenant, je veux créer une application PHP. Donc, à nouveau, donc, je vais... Je vais lancer, donc, PHPStorm. Et je vais créer un projet. Nouveau projet. Alors, le projet, donc, je vais l'appeler cette fois-ci Scolarité. Alors, vous pouvez, bien sûr, ça, c'est très important. Il faut bien s'assurer qu'il y a un dossier qui s'appelle Scolarité qui va être créé dans le dossier 3. W. 2. Easy.php. Alors, c'est un projet qui évite. OK. Bon, il vous demande, est-ce que vous voulez ouvrir le projet dans cette fenêtre? This window. Et là, vous avez... Donc, vous avez un projet qui vient d'être créé. Bon, alors, la première chose que je vais faire, je vais tout d'abord créer une page qui permet d'afficher la liste des étudiants. C'est-à-dire, je vais créer particulièrement une page dynamique PHP qui permet d'exécuter une requête select et toile from étudiant. Après, on va afficher, donc, la liste des étudiants dans une page HTML. Alors, pour faire ça, nous aurons besoin de créer un document PHP dans notre projet, New PHP File. Alors, la page, je vais l'appeler étudiant.php. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est bon? Alors, donc, en principe, dans une application, dans une application avec PHP, quand vous avez une base de données, on aura toujours besoin de créer une connexion vers la base de données. Bon, pratiquement dans toutes les pages, on aura toujours besoin d'établir la connexion avec la base de données. Alors, pour ne pas reprendre le même code qui permet d'établir la connexion dans toutes les pages, alors, ce qu'on fait souvent, c'est de créer un fichier séparé qu'on va appeler connexion.php. Donc, un fichier dans lequel on va spécifier les informations sur la connexion. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, avant de compléter étudiant, je vais créer un document qui s'appelle New File. Je vais l'appeler connexion.php. Alors, si vous voulez établir une connexion PHP, vous aurez besoin d'utiliser le code suivant. Alors, maintenant, quelle technique pour se connecter vers la base de données ? Il existe deux manières de travailler. Alors, ça, l'ancienne technique. Notamment, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle MySQL Connect. MySQL underscore connect. Il vous spécifie deux paramètres. Le premier, c'est la machine où se trouve MySQL. C'est localhost, virgule, username. Quel est l'utilisateur que je vais utiliser pour se connecter vers MySQL ? Je vais utiliser l'utilisateur root. C'est l'utilisateur qui est installé par défaut. Le mot de passe, elle est vide. Donc, ça, c'est établir la connexion, plutôt se connecter. Et après, si vous voulez afficher un message d'erreur en cas de ce dernier problème, on utilise OR, BY. Et on fait appel à une fonction qui s'appelle MySQL Error. Alors, regardez bien ça. MySQL Connect, localhost, je vais me connecter avec, pour s'y mettre, si c'est une base d'adonnées MySQL, MySQL Connect, je vais me connecter à un serveur de MySQL qui devrait se trouver en localhost. Et voilà, on a utilisé ça et le mot de passe. Et si jamais il y a un problème, je vais afficher un message d'erreur qui est généré par la fonction MySQL Error. Alors, vous allez déjà faire une remarque. C'est que ça, c'est des codes qui sont électriciés. Elle est barrée, n'est-ce pas ? Ça marche, si vous le laissez, généralement. Mais ça, c'est en fait une ancienne technique qu'on utilisait pour établir des connexions avec la base de données. Mais cette technique-là, elle présente beaucoup de failles de sécurité et beaucoup d'inconvénients. Alors, c'est la raison pour laquelle, à partir de PHP5, il y a une autre technique qui a été utilisée pour se connecter vers la base de données en utilisant ce qu'on appelle l'objet PDRO. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Mais tout de même, si vous voulez continuer comme ça, vous avez sélectionné la base... plutôt, vous êtes connecté. Après, on aura besoin de sélectionner la base de données. Alors, pour sélectionner la base de données, on utilise mysqlselectdb. mysqlselectdb. Alors, maintenant, la base de données qu'on va sélectionner s'appelle scolarité. Ce n'est pas étudiant, c'est le nom de la base de données. Ce n'est pas la table. La base de données s'appelle scolarité. Et après, à nouveau, vous pouvez encore ajouter à nouveau ordail. mysqlError. Après, vous fermez ça. Alors, vous pouvez dire que c'est de lire. Si vous les trouvez quelque part, ça signifie bien qu'on est en train d'établir une connexion avec la base de données et on est en train de sélectionner une base de données. Mais comme vous voyez, cette manière de travailler, il est un peu relativement déprécié. Il est dépassé parce qu'on peut faire mieux. Et d'autant plus que ce code-là ne va fonctionner que pour mysql. Si vous dites, je ne veux pas utiliser mysql, je vais utiliser oracle, il faut changer la fonction. Ce n'est pas mysql connect, vous allez utiliser une autre fonction. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est ce que vous voyez là. Donc, on va l'ignorer. On va le mettre en commentaire. On va le supprimer carrément. On va l'oublier. Je le mets en commentaire. Alors, pour le mettre en commentaire, c'est... Donc, vous avez donc le... slash étoile, étoile slash. Bon. Ce n'est pas ici qu'on va mettre slash étoile. Ce n'est pas ça. C'est à l'intérieur de PHP. Vous posez d'ailleurs la question parce que normalement, ça devrait être... ça devrait s'écrire en gris. N'est-ce pas ? Normal. Ça, c'est mis en commentaire. Alors, je vous le montre tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous pouvez trouver des documents, des vidéos, des scripts PHP dans lesquels on travaille comme ça. Alors, nous, on ne va pas travailler comme ça. Donc, on va utiliser quelque chose de mieux. C'est PDO. Alors, en principe, le code qu'on devrait écrire pour se connecter, on va utiliser donc le code suivant. Alors, le principe, c'est très simple. Tout d'abord, avec PHP, vous allez retrouver qu'on peut utiliser toujours le TriceCache. On va préférer utiliser TriceCache que d'utiliser quelque chose comme Or. Vous voyez, donc ça, c'est ancien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer donc de... d'abord, la chaîne de connexion. Donc, on va créer une variable strConnection, la chaîne de connexion. Alors, dans laquelle, c'est une chaîne de caractère dans laquelle vous spécifiez les informations sur la base de données. Alors, quelles sont les informations ? Vous mettez MySQL de point ? Roast. C'est-à-dire que, ici, il s'agit de... plutôt... MySQL de point Roast. C'est quoi sa valeur ? C'est local ? Localhost. Point-virgule. DB name. C'est quoi sa valeur ? Dans notre cas, la valeur de la base de données, c'est... Scolarité. Et après, donc, si vous voulez établir la connexion, on va créer un objet d'une classe qui s'appelle PDO. Alors, pour créer cet objet-là, on va utiliser une variable PDO on spécifie la chaîne de connexion et après, on va spécifier username et password. S'il y a une erreur, on va utiliser catch. Donc, on va utiliser une exception de type PDO exception. Et après, on va afficher un message si vous voulez. Alors, pour ce message-là, ça va être erreur PDO dans... Alors, rappelez-vous, donc, ce point-là, ça signifie quoi ? Encantination. Encantination. Ça veut dire que je vais... J'ai un message erreur PDO dans... Et après, je vais ajouter le message de l'exception. Alors, si vous remarquez, il vient dans PHP. C'est quoi E ? C'est un objet, n'est-ce pas ? C'est une exception. Alors, si vous vous rappelez dans Java, vous utilisez E.getMessage, n'est-ce pas ? Alors, vous voulez avoir le message de l'exception. C'est pareil ici. Alors, sauf qu'ici, donc, pour faire appel à une méthode d'un objet, on l'utilise tirez supérieur. Alors, ça, c'est l'objet. Alors, on n'utilise pas l'aventation pointée. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'en fait, point, c'est fait pour la concatination. Et après, vous utilisez Dive. Message. Alors, en fait, ce message-là, on voit ici, on l'a sorti. Alors, c'est dans le cas classique, donc, ça va être... Il va être affiché dans la page de l'utilisateur. Enregistrer. Alors, on va afficher les étudiants. Alors, maintenant, dans ce code d'étudiants, la première des chances, c'est que je vais inclure la connexion. Je vais utiliser le même fichier. Alors, pour cela, on utilise une fonction qui s'appelle require once. Alors, le fichier s'appelle con.php. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois dans une page PHP où vous voulez établir la connexion, on va utiliser une inclusion. Alors, en fait, require once, c'est-à-dire, on va l'inclure s'il n'a pas été déjà inclus auparavant. Parce qu'il se peut que vous avez inclus un fichier lui-même qui inclut déjà la connexion. Alors, il ne va pas l'inclure deux fois, donc, pour cela, on utilise plutôt once. Alors, après, quelle est la requête qu'on va exécuter ? Je vais créer une variable que je vais appeler la requête. Alors, select étoile from étudiant. Select étoile from étudiant. Alors, je veux exécuter cette requête. Alors, pour l'exécuter, je vais utiliser je vais créer ce qu'on appelle un objet prepareStatement PS variable PS égale alors, j'ai déjà dans le conne, j'ai un objet qui s'appelle PDO. Alors, toutes les fonctions que je veux exécuter au niveau de la base de données, je fais appel à l'objet PDO. Alors, c'est un objet que j'ai inclus et je fais appel à une méthode qui s'appelle prepare. C'est quoi la requête que je vais préparer ? la requête. Alors, c'est comme dans Java prepareStatement je prépare une requête je la prépare avant de l'exécuter pourquoi je vais la préparer ? Parce qu'il se peut que la requête contienne des paramètres alors, pour le moment il ne contient pas de paramètres donc je vais garder ça alors, ce que je vais faire je vais maintenant l'exécuter et pour l'exécuter donc, je vais utiliser PS prepareStatement et j'appelle la méthode execute je ferme PHP alors, qu'est-ce que je viens de faire là ? Donc, je viens de faire quelque chose de très simple je viens d'exécuter avec PHP je viens d'exécuter la requête selectEtoileFromEstudion il n'y a pas de paramètres j'ai maintenant les étudiants qui ont été chargés dans l'objet PS alors, maintenant je vais commencer à afficher le résultat je vais afficher ça dans un tableau HTML alors, bien sûr pour afficher ça dans un tableau HTML donc, j'ai besoin d'utiliser donc alors, si vous voulez on va commencer à écrire donc du HTML HTML j'ai besoin de l'entête j'ai besoin du titre de la page et après j'ai body alors, après on va lui ajouter des feuilles de CSS pour arranger l'affichage pour le moment on va faire quelque chose de simple alors, comment créer un tableau HTML ? alors, c'est à vous de me dire ce que je dois faire c'est table alors, vous savez que dans le table on va utiliser pour créer une ligne c'est TR mais si vous voulez respecter un petit peu mieux la structure des tableaux dans HTML5 vous utilisez Thead et Tbody j'en ai parlé la dernière fois donc je vais utiliser Thead c'est l'entête du tableau et après la deuxième partie du tableau il y a Tbody alors, dans Thead on va mettre une ligne alors, pour créer une ligne c'est TR et dans TR on va utiliser plusieurs TH c'est les entêtes alors, qu'est-ce que je vais mettre ? je vais mettre le code de l'étudiant bien, copier-coller je veux afficher le nom je vais afficher email et je vais afficher la photo et après, dans Tbody j'ai besoin de faire une boucle maintenant, je vais afficher tous les étudiants que je viens de charger à partir de la base de données alors, comment on va le faire ? on va écrire du PHP maintenant alors, on va utiliser donc la valise PHP encore le début alors, on utilise la boucle while je vais déclarer une variable étudiant de T je vais utiliser l'objet PS il y a une méthode qui s'appelle Fitch j'ouvre la collade je ferme PHP et après, par la suite c'est parce que j'ai une collade qui est ouverte je vais la fermer j'ai du PHP je ferme la valise alors, je vous explique tout ça alors, qu'est-ce qui se passe ? c'est-à-dire en fait, PS donc il contient c'est un si vous voulez c'est un jeu d'enregistrement qui contient donc le résultat alors, je vais je vais récupérer ligne par ligne en fait, une table il contient un ensemble de de lignes à Recurset il contient un ensemble de lignes bon, à chaque fois que vous utilisez PS.fitch il récupère une ligne une ligne et en même temps il fait un move next si vous voulez next c'est-à-dire il passe à la ligne suivante il récupère la ligne alors, cette ligne-là je vais la stocker dans une variable qui s'appelle ET donc, pour moi ET, ça représente un étudiant donc, si vous voulez pour chaque étudiant de la liste des étudiants alors, qu'est-ce que je vais faire ? je vais afficher l'étudiant dans une ligne HTML je vais utiliser donc TR alors, maintenant pourquoi j'ai fermé ici PHP ? j'ai fermé PHP parce que je vais passer au HTML n'est-ce pas ? alors, pour chaque étudiant je vais générer une ligne HTML et dans laquelle j'ai TD et dans TD qu'est-ce que je vais afficher ? je vais afficher pour chaque étudiant je vais afficher le code alors, pour afficher le code de l'étudiant à nouveau je vais utiliser encore PHP alors, pour afficher on va utiliser la fonction ECO $ étudiant entre crochets alors, étudiant c'est un tableau associatif c'est une ligne qu'est-ce qui m'intéresse dans l'étudiant ? c'est la colonne code alors, c'est-à-dire je suis en train d'afficher le code de l'étudiant où est-ce que je l'affiche ? je l'affiche entre TD et slash TD et après vous pouvez imaginer le reste donc je peux faire un copie-coller alors là je vais mettre le nom j'affiche email et j'affiche la photo alors, vous allez comprendre pour le moment que la photo en fait, on ne va pas afficher la vraie photo mais on va afficher juste le nom de la photo après, on va voir comment afficher la photo alors, qu'est-ce que vous voyez là ? vous voyez donc un exemple d'une page PHP dans laquelle j'exécute une requête SQL je vais vers la base de données je récupère des étudiants après, par la suite j'affiche une page HTML dans laquelle je vais afficher la liste des étudiants alors, bien sûr pour afficher la liste des étudiants donc j'ai dû utiliser une boucle de type Y PHP donc pour chaque étudiant il va afficher la liste des étudiants alors, si on essaie de regarder donc pour voir cette page donc on va à nouveau donc lancer notre browser on regarde notre projet comment il s'appelle le projet que nous avons créé ? scolarité il est la page qui nous intéresse maintenant c'est étudiants alors, si vous n'avez si vous n'avez pas d'erreur PHP donc forcément ce que je vois ici je vois un tableau qui contient la liste des étudiants que j'ai dans la table étudiants alors, si maintenant pour le moment c'est un tableau mais il n'y a pas de design n'est-ce pas ? il n'y a pas de bordure il n'y a pas de couleur alors, si vous voulez arranger les choses on va faire un peu de CSS n'est-ce pas ? alors c'est l'occasion pourquoi pas donc ce que je vais vous montrer je vais juste créer une feuille de style CSS pour changer le design de mon tableau mais après je vais déjà vous montrer comment travailler avec Woodstrap Woodstrap c'est un framework CSS sinon pour le moment on va créer une feuille de style CSS mais après on va dire on n'a pas besoin de créer ces styles pourquoi ? il y a déjà des styles qui sont définis dans un framework qui s'appelle Woodstrap qui nous permet de faire mieux d'une manière plus simple alors c'est ce que je vais faire alors j'ai une première page donc je vais créer alors dans mon projet je vais créer tout d'abord un dossier CSS new folder new director CSS dans le dossier CSS je vais créer une feuille de style CSS new CSS file style sheet c'est pas style sheet c'est oui ? c'est ça ? oui ? c'est style sheet c'est style file parce qu'en fait dans style sheet il y a plusieurs types de feuilles de style alors je vais l'appeler mystyle.css mystyle.css ah bah c'est donc j'ai un tableau que j'ai créé alors ce tableau là donc je voudrais si vous voulez je voudrais je voudrais l'afficher avec une classe CSS donc je vais créer une classe CSS je vais créer une classe que que je vais appeler my my table et cette classe CSS my table donc je vais la mettre dans dans un fichier CSS que je vais attacher à ma page HTML alors comment lier un fichier CSS à une page HTML on utilise dans head on va utiliser link rel style sheet le type de la feuille de style c'est text.css et href alors on va vers le dossier CSS slash le fichier comment il s'appelle mystyle.css l'essentiel c'est que maintenant je viens d'attacher ma feuille de style à ma page HTML mais après dans la feuille de style CSS qu'est-ce que je vais faire dans dans mystyle donc je vais créer une classe que je vais appeler my alors pour créer une classe CSS je vous rappelle qu'il faut utiliser . my my table j'ouvre d'accord alors après donc si vous voulez votre tableau vous voulez lui affecter des styles particuliers donc on va lui ajouter des attributs par exemple la couleur de l'arrière-plan si vous voulez utiliser donc des éléments particuliers sinon alors ce que je vais faire ce qui m'intéresse moi c'est je vais m'intéresser dans un premier temps à la partie aux cellules TH les entêtes alors ça veut dire quoi my table TH que signifie my table TH ça veut dire que tous les éléments TH qui se trouvent à l'intérieur à l'intérieur de l'élément qui utilise la classe my table alors je vais les afficher avec un padding alors je vous rappelle padding c'est quoi l'espace entre le texte et la bordure alors je vais utiliser 10 pixels margin 10 pixels alors c'est quoi margin c'est l'espace entre entre l'élément et le précédent c'est la marge entre les éléments après je vais utiliser oui oui mais je fais les valeurs après je vais utiliser border je vais afficher une bordure par exemple alors border alors pour la bordure je vais utiliser un pixel dotted alors dotted c'est à dire un pointillé avec quelle couleur par exemple je vais utiliser un gris alors vous voyez donc avec PHP Storm c'est très sympathique de retrouver facilement les couleurs avec leurs valeurs comme ça alors je le laisse alors si vous jetez un code sur votre page je vois déjà quelque chose qui a changé n'est-ce pas je vois que les TH c'est ça les TH ils s'affichent avec un cadre pointillé avec un espacement je vais changer également la couleur de l'arrière-plan pour les TH alors pour changer la couleur de l'arrière-plan on va utiliser background alors on va utiliser par exemple la couleur pink actualiser vous voyez la différence alors c'est donc je suis en train de spécifier alors ça forcément c'est pas la couleur que j'ai c'est un problème de vue du projecteur bon sinon on va choisir une couleur que vous pouvez voir facilement un bleu pas n'importe ce qui est bleu alors allez vous voyez ça ça c'est une couleur bon c'est pas très joli mais en tout cas quelque chose en beige alors je fais la même chose my table alors vous savez que TH je l'ai utilisé uniquement pour les en-têtes n'est-ce pas mais pour le corps du tableau j'ai utilisé à la place de TH je vais utiliser TD je fais copy-coller c'est-à-dire tous les TD de mon tableau je vais les afficher de la même manière au lieu du V je vais mettre le blanc alors le blanc c'est white actualisé j'ai quelque chose qui ressemble à un tableau n'est-ce pas alors maintenant en même temps ça c'est une page PHP dynamique qui contient c'est du PHP qui s'exécute côté serveur il contient du HTML qui montre la structure de la page mais également qui contient une feuille de style CSS dans laquelle j'ai introduit la notion de design c'est bon alors justement maintenant je ne vais pas en fait ça c'est bien de faire une expérience d'écrire les feuilles de style CSS mais vous savez que vous ne pouvez pas faire mieux que ce qui est déjà fait Bootstrap c'est un framework qu'on peut utiliser alors voilà ce que je vais faire je vais prendre donc vous aurez juste si vous voulez utiliser Bootstrap il suffit d'utiliser il suffit d'utiliser donc un fichier CSS qui s'appelle bootstrapmin.css je vais le chercher vous le trouverez partout sur le web j'ai un dossier CSS il y a un fichier qui s'appelle bootstrapmin.css vous le copiez vous l'aurez dans votre machine et on va le copier dans notre dossier CSS past bootstrapmin.css alors là c'est quoi ça c'est bootstrap n'est-ce pas alors pourquoi min ? en fait min c'est elle est compressée même si vous voulez lire le contenu mais par contre si vous cherchez le fichier bootstrap.css vous trouverez qu'il est bien structuré vous pouvez lire comment ça a été fait ok alors bootstrapmin si vous voulez donc ça supprime tout ce qui est les retours à l'aller ça supprime les commentaires c'est minimisé soi-disant c'est ce qu'on appelle la minification alors bien sûr vous n'avez pas besoin de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de bootstrap c'est un fichier que vous n'allez jamais changer donc vous l'utilisez alors ce que je vais faire c'est que du moment que j'ai créé j'ai copié bootstrapmin dans mon projet je reviens à la page alors maintenant je ne vais plus utiliser mystyle.css alors qu'est-ce que je vais utiliser à sa place je vais utiliser bootstrap tout ça alors bien sûr si vous utilisez votre strap comme ça et vous faites actualiser il n'y a rien qui va se passer il ne va pas comprendre c'est normal pourquoi parce que dans votre page HTML vous avez dit que vous avez utilisé c'est une classe qui s'appelle mytable oh mytable ce n'est pas une classe qui existe dans vous ça mais par contre dans bootstrap il y a une classe qui s'appelle table alors vous retrouvez facilement les classes table alors la classe table de bootstrap si vous actualisez vous allez avoir ça alors vous voyez déjà comment ça s'affiche donc avec des séparateurs alors si vous voulez que votre tableau s'affiche une ligne en blanc une ligne en gris on va ajouter une autre classe qui s'appelle table striped et vous pouvez voir la différence c'est que vous avez cette ligne là elle est en gris et celle là elle est en blanc striped souvent vous aurez besoin de faire ce travail je ne sais pas si ça apparaît dans votre browser ça n'apparaît pas c'est un problème de vidéo projecteur c'est un peu presque visible c'est bon alors plus maintenant on va essayer notre tableau on va le mettre à l'intérieur d'un div mon tableau je vais le mettre à l'intérieur d'un div alors dans ce div alors si vous actualisez vous ne voyez pas de différence mais dans ce div maintenant je vais ajouter une classe qui s'appelle container alors la classe container CSS de bootstrap ça permet de définir vous allez commencer à voir déjà qu'il y a des marges vous voyez une marge avant une marge left et right c'est à dire container c'est à dire que vous avez forcément déjà un marge in qui égale à cette valeur là par défaut donc souvent c'est quelque chose que vous utilisez justement on y arrivera on va faire des trucs à l'expansi alors c'est ce que je vais vous montrer vous suivez alors avec bootstrap ce qu'on va faire c'est ça c'est que notre div en réalité on voudrait qu'il s'affiche par exemple notre tableau quand il s'agit d'un pc je voudrais qu'il s'affiche sur la moitié de l'écran et quand il s'agit par exemple d'un smartphone je voudrais qu'il s'affiche sur toute la largeur de l'écran alors pour cela dans une classe on va utiliser col mt mt6 alors je vous explique le principe alors bootstrap c'est très simple par défaut il divise une page en 12 colombes 12 pour lui c'est 12 colombes vous ne voyez pas alors après si vous voulez par exemple qu'un div occupe que la moitié de l'écran donc il va prendre combien de colombes 6 alors si vous dites mt mt6 c'est à dire que ce div là il va occuper c'est à dire que 6 colombes alors si vous regardez si vous faites actualiser vous ne voyez pas la différence alors maintenant notre tableau il n'occupe que la moitié de la largeur de la page donc il va occuper combien 6 colombes alors pourquoi mettre un c'est colombes parce qu'en réalité moi j'ai besoin de faire un autre tableau mais cette partie là je vais également afficher autre chose mais si vous travaillez comme ça c'est que même pour une application mobile ça s'affiche de la même manière maintenant il faut dire mais par contre s'il s'agit d'un petit écran je vais utiliser 12 colons alors comment on va le faire en fait mt ça veut dire c'est les écrans larges alors si vous utilisez extrasmole donc col extrasmole et vous mettez 12 alors vous avez ici combien donc vous avez appliqué 6 colombes pour quand il s'agit d'un écran qui est là et vous utilisez 12 colombes quand il s'agit d'un petit écran mais en réalité également il y a un autre type pour les tablettes en fait vous avez trois généralement classes que vous spécifiez vous dites pour un écran large c'est 12 pour une tablette si par exemple vous dites toujours c'est 6 et après vous dites pour l'extracement alors dans ce cas là alors dans ce cas là ce qui va se passer c'est ça c'est que si vous actualisez alors là ça occupe combien 6 alors si vous essayez de réduire la taille regardez alors ça occupe là combien de colombes c'est 12 s'il s'agit d'un smartphone il va occuper toute la largeur mais si vous augmentez quand la taille de l'écran dépasse alors là il faut il faut que ce soit un peu plus grand parce que là la résolution est relativement petite par rapport à la résolution la grande résolution donc vous voyez comment ça va s'afficher c'est bon alors déjà on est en train d'introduire la notion de ce qu'on appelle la responsivité responsif ça veut dire quoi c'est que ça s'affiche en fonction de l'écran on va faire mieux avec vos straps on va mettre ça dans un panneau alors qu'est-ce qu'on va faire on va ajouter un autre à l'intérieur de notre div qui définit le contenu on va mettre un autre div alors ce div on va utiliser une classe qui s'appelle panel en fait panel c'est quoi c'est un div qui est encadré ok mais dans un panel on va étudier plusieurs catégories en fonction du style il y a un type qui s'appelle panel info c'est juste pour parfois afficher des informations et dans ce div là il y a l'entête on va créer un div qui va utiliser une classe bootstrap qui s'appelle panel hidden alors ici qu'est-ce que je vais faire je vais afficher le texte liste des étudiants je vais créer un autre div classe qui utilise une classe cette fois-ci on va utiliser panel body c'est-à-dire le corps du panel et ici donc je vais mettre le contenu alors vous allez remarquer ce qui va se passer c'est que qu'est-ce que je viens de faire là alors pour eux c'est que des div n'est-ce pas div 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 mais après avec css on peut en faire quelque chose alors si j'actualise je vais avoir quelque chose comme ça là c'est un panneau alors vous voyez ce panneau-là donc panel info donc je vois alors ici ça c'est quoi ça c'est panel hidden et ça c'est panel body alors maintenant mon tableau je vais le mettre ici à l'intérieur n'est-ce pas alors c'est ce que je vais faire je prends tout ce code table ctrl x et je le mets à l'intérieur à la place de contenu alors qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir quelque chose comme ça c'est bon alors en fait mon tableau il s'affiche à l'intérieur d'une vous voyez ça s'approche mais là je ne suis pas en train de rien inventer la roue je suis en train d'utiliser l'expérience des autres c'est très important qu'au fur et à mesure que vous faites votre épée vous commencez déjà à vous familiariser avec votre strap c'est pas compliqué connaître quelques styles CSS au fur et à mesure vous reconnaissez alors on a juste besoin de laisser quand même de l'espace avant alors dans ce cas là maintenant vous allez dire je vais quand même quand vous utilisez votre strap vous n'allez pas utiliser 100% les styles votre strap mais vous allez parfois créer vos propres styles alors ce qu'on fait généralement c'est que vous avez votre strap vous incluez donc le fichier votre strap 1000.css et vous ajoutez encore my my style. .css alors que dans my style.css je vais oublier ce qui a été fait avant ça parce que sinon en fait je peux le laisser je ne l'ai pas utilisé n'est ce pas mais maintenant je vais créer une classe que je vais appeler .spacer une classe spacer que je vais appeler et pour moi la classe spacer il utilise un marge margin top alors ça veut dire quoi margin top c'est la marge du haut alors margin top je vais utiliser 20 pixels vous voyez donc qu'est-ce que je viens d'ajouter je viens d'ajouter une classe spacer à chaque fois que je voudrais décaler de 20 pixels en bas je vais utiliser la classe margin top alors qu'est-ce que je vais faire ici donc je reviens vers ma classe alors ici donc si je reviens mon problème c'est quoi c'est que je voudrais bien garder l'espace entre le panneau et le top le haut de la page alors qu'est-ce que je vais faire et bien tout simplement mon panneau que j'ai ici c'est-à-dire mon panel je vais utiliser j'ai utilisé panel panel info et je vais utiliser la classe spacer que je viens de créer donc ici donc mon panneau mon div il utilise combien de classes trois classes deux de bootstrap et une que je viens se jette actualisée bon j'ai quelque chose comme ça c'est bon alors on peut bien sûr en rester là mais notre objectif il ne faut pas oublier jusqu'à présent c'est bien d'afficher des petits éléments comme ça mais il nous reste encore à créer un formulaire il nous reste à ajouter à faire upload à faire la suppression et tout ça alors si c'est la partie suivante qu'on va faire il aurait l'air presque presque là là c'est très bien alors mais n'oubliez pas que vous avez une autre science concernant les projets tout de suite c'est midi midi 30 stop on va on va on va